Bonjour, je m'appelle Jaltou Aboubekah Rossman, je suis chercheure au centre d'études et de recherche du Djibouti. Je suis microbiologiste de formation et également ambassadrice du Next-Einstein Forum Djibouti pour la période 2017 et 2019. Bonjour, je suis Dr Mahmoud Mrad, enseignant-chercheur de chimie à la faculté de sciences de l'Université de Djibouti, alors j'étais responsable de l'exposition scientifique. Bonjour, je m'appelle Beleda Abdellahi, je suis ingénieur en électricité et en énergie renouvelable. Je suis présent à la semaine africaine scientifique pour présenter le projet Handshake. Le projet Handshake a pour vocation de concevoir des prothèses en trois dimensions pour les personnes présentant un handicap au niveau des membres supérieurs. L'objectif premier de ce projet, c'est de permettre à ces personnes de surmonter leur handicap, de surmonter également les préjugés et bien éventuellement de les réintégrer dans le monde socioprofessionnel. Je m'appelle Ali Ammar Hossein, nous sommes l'organisation Green Eye. On a pour but d'amener, enfin à cheminer plutôt, l'énergie éolienne à travers toute la République de Djibouti. Il faudra vraiment sensibiliser les jeunes à la science, c'est-à-dire en fait leur montrer l'importance des sciences et de la technologie dans notre société. Je m'appelle Deka, j'ai 34 ans, je suis conseillère technique auprès du ministère de l'énergie chargée des ressources naturelles et j'ai toujours été, depuis toute petite, férule aussi. Aujourd'hui, j'apprécie l'organisation de ce type d'événement, tout simplement parce qu'il est très important qu'au 21e siècle, on puisse rappeler que les filles peuvent bénéficier d'opportunités aussi larges et aussi vastes que les hommes. J'encourage donc vivement les jeunes filles ici présentes à poursuivre leurs rêves et à ne surtout pas se laisser détourner par les questions du genre qu'on rencontre au classique. Moi, c'est le docteur Asia Mohamed Aden, je suis médecin généraliste. J'ai pu participer justement à cette semaine africaine de sciences et avec mon ami Amina, qui est chimiste de formation, nous avons pu organiser et préparer cette caravane, la caravane Science for Kids. Je suis directeur de l'école de boxe, je m'appelle Abdukader Kassim Mohamed et aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir la semaine africaine au sein de notre école. Vous savez ce qu'on est venu faire ici aujourd'hui ? Vous allez découvrir les sciences. Oui. Oui ? Donc ça veut dire quoi découvrir les sciences alors ? Bonjour, je m'appelle Biliso Abdi, je suis ingénieure en biotechnologie agroalimentaire. J'ai eu l'honneur de participer à l'organisation de la semaine africaine des sciences. Je remercie particulièrement les enseignants-chercheurs qui ont collaboré à ce projet et l'association Mohamed Aden, dont je suis secrétaire générale, qui ont réussi à faire de cette semaine un succès. Dis-moi ce que tu entends. Tu entends du bruit, d'accord ? Ce sont les bruits du ? Du ? Et ça fait ? Boum boum ! Très très bien ! Bonjour les enfants, comment allez-vous ? Très bien ! Donc aujourd'hui on va faire des expériences chimiques, d'accord ? Bonjour à tous, je m'appelle Rabah Hussein, je suis project manager au CTID, qui co-organise avec Women in STEAM la semaine africaine des sciences à Djibouti en première édition. Je m'appelle Amal Zaid Ahmed, je suis venue de SEM de Belhaos. Mon projet c'est de faire une application pour les matières difficiles. Il y a tout pour cette application, il y a les matières, le niveau qu'ils ont besoin et tout. Mon futur, j'aimerais être docteur Inch'Allah. Bonjour à tous, je m'appelle Mouna Omar Mohamed, je suis en 3ème année B et mon projet c'est de faire voler un drone. Et quand je serai grande, j'ai envie d'être président de la République de Djibouti. Bien sûr, je remercie le Next Einstein Forum, les institutions de mon pays et tous mes collègues. Et j'espère de tout cœur travailler avec les prochains ou la prochaine ambassadrice ou ambassadeur du Next Einstein Forum. Donc, que l'aventure continue ! Sous-titrage ST' 501